Les entreprises sont à l'honneur de la nuit de l'orientation à la CCI Lyon Métropole. Avec nous, et je suis vraiment ravie de vous accueillir, Magali Moulin. Vous êtes DRH Service Partagé Ronald Pauvergne chez Orange. Alors l'exercice premier ne va pas être facile, mais c'est bien comme de restituer. Pouvez-vous nous présenter très rapidement, en quelques mots, votre entreprise Orange ? Orange est un opérateur de télécommunication, un opérateur international, qui est présent dans 28 pays. On a 157 000 salariés dans le monde entier. Mais sur Auvergne-Rhône-Alpes, on en a à peu près 10 000. La moitié se situe dans le Rhône. On a un peu plus de 4 600 dans le Rhône. D'accord. Alors, pourquoi c'était important pour vous d'être présent ce soir ? Vous avez un stand, ça fait plusieurs années que vous investissez sur la nuit de l'orientation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette soirée ? D'abord, c'est un engagement, effectivement, un engagement long avec la CCI, qu'on tient à honorer tous les ans. C'est très important pour nous de s'engager auprès des jeunes, parce que nous avons un fort engagement sur l'alternance, notamment. On a 500 alternants sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, 300 dans le Rhône, en permanence. Et on a plus de la moitié de nos recrutements externes qui se font par le biais de l'alternance, donc des anciens alternants. Pour nous, c'est notre vivier principal. D'accord. C'est un pré-recrutement ? Non, effectivement. Donc, il ne faut pas hésiter à venir chez nous faire son alternance. Il y a beaucoup de chances d'être recruté après, puisque l'année dernière, on a fait 71% de nos recrutements qui étaient issus de l'alternance. Donc, c'est un chiffre, quand même, qui est assez important, effectivement. Effectivement. Et c'est quelque chose auquel on tient énormément, parce que, comme ça, on accompagne des jeunes. On a des tuteurs qui sont formés pour le tutorat. On a des managers qui sont formés également pour accompagner les jeunes et pour qu'ils développent leurs compétences le plus sereinement possible au sein de notre entreprise, pour rester dans notre entreprise ou trouver une opportunité, effectivement, dans le marché des télécommunications, et du numérique, et du digital. Justement, sur quel métier vous recrutez ? Alors, je sais que vos métiers évoluent aussi vite que la technologie. Tout à fait. C'est qui est passant, quand même. Mais quels sont vos métiers ? Alors, nous recrutons, en fait, on évolue énormément. On est un opérateur de télécommunications, mais on est en train de devenir réellement un opérateur de services autour des télécommunications, un opérateur de services autour du digital. Donc, en fait, on recrute traditionnellement dans le métier du réseau, parce qu'on a notre propre réseau, que ce soit fixe ou mobile. On recrute dans les métiers du digital, parce qu'on bâtit aussi, on a une filiale Orange Application for Business, qui bâtit des sites web, qui bâtit tout un tas d'outils digitaux, et parce qu'aussi, on développe des services pour nos clients, comme Orange Cash, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. On va rentrer dans la banque également. Et on recrute tout autour de la relation client, parce que notre relation client change. Maintenant, on demande aux salariés qui sont chez nous et qui sont en contact avec nos clients d'accompagner l'ensemble de nos clients, qu'ils soient des clients comme vous ou des entreprises, de les accompagner dans un monde de plus en plus digital, d'accompagner dans un monde numérique. Donc, on a ces trois types de recrutement principaux, réseau, relation client, autour du service, de l'accompagnement, et puis digital pur. Alors, justement, et dernière question, avant de vous laisser repartir, parce que je sais que vos stands sont quand même très, très... Ils n'en plient pas, effectivement. Tant mieux. Un petit conseil que vous donneriez aux jeunes, à leurs familles, dans ce cadre de l'orientation, cette démarche qui n'est pas toujours si évidente que ça. Votre tuyau à vous, c'est quoi ? Alors, je vais peut-être parler plus en tant que maman aussi, qu'en tant que DRH. Je dois avouer que je pense que ce qui est le plus important, c'est que le jeune choisisse son orientation lui-même. En tant que parent, on peut lui ouvrir des portes, comme celle de la CCI, pour venir à la nuit de l'orientation et rencontrer des professionnels. On peut lui ouvrir des portes aussi pour aller voir différents forums, etc. Mais avant tout, il faut que le jeune choisisse lui-même. Et donc, c'est cet accompagnement qu'on doit faire. Et nous, en tant qu'entreprise, quand on sent qu'un jeune a choisi réellement son orientation, qu'il est fan de son métier, on a vraiment envie qu'il vienne nous rejoindre. Voilà. Donc, c'est le conseil que j'aurais à donner. Eh bien, écoutez, moi, je leur souhaite à tous, tous ces jeunes, d'être fans de leur futur métier. Merci à vous. Merci.